Alors salut à toutes et à tous, c'est Johan Néguelet, designer graphique et multimédia. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du carnet de bord de micro-entrepreneurs. Alors si tu apprécies la vidéo, si tu la trouves utile ou si tu as des questions ou des interrogations par rapport au sujet en question, n'hésite pas à le marquer en commentaire et puis j'y répondrai volontiers. Si tu veux vendre des prestations de service en tant que graphiste, web designer, motion designer par exemple, le statut de micro-entrepreneur est le plus facile et le moins cher à mettre en place. Mais il n'est cependant pas destiné à durer dans le temps. C'est pour cela que tu peux avoir des aides telles que l'ACRE sur 3 ans qui permettent de baisser tes cotisations pour ensuite, si ton business commence à bien fonctionner, tu puisses passer en société ou en entreprise individuelle. Pas de TVA à payer, 25% de cotisations si tu vends des prestations de service, le paiement du CFE, d'autres bricoles et tu n'as pas besoin de comptable. C'est pour cela que tu as l'obligation de tenir un carnet de bord qui permet de suivre l'avancement des facturations et surtout de servir de preuve si jamais tu as un contrôle sur l'exercice de ton activité. Alors du coup, tu l'as compris, cette vidéo va être assez fun aujourd'hui puisqu'on va parler de paperasse, mais je vais essayer d'être le plus concis et le plus efficace pour que tu puisses comprendre ce qui est le plus important à mettre sur ton carnet de bord et ce que tu pourras rajouter pour essayer de simplifier ton document au maximum et d'avoir le plus de repères sur l'avancée de ton activité au fur et à mesure des mois ou des années. Alors tout d'abord, les indispensables. Le carnet de bord ou journal de bord a pour intention de suivre l'activité de ton entreprise, de réussir à voir l'ensemble des facturations et leur suivi pour tes différents clients. Alors bien entendu, il existe des logiciels qui te permettent de faire cela automatisé, mais je trouve qu'en début d'activité, pour que tu puisses bien comprendre le fonctionnement de ton carnet de bord et de ton document en général, je trouve ça beaucoup mieux de le faire directement à la main et tu pourras toujours l'automatiser par la suite. Ça te permettra notamment de comprendre quelles sont les mentions obligatoires et quelles sont les mentions que tu vas pouvoir rajouter au fur et à mesure du temps pour que tu puisses mieux suivre ton chiffre d'affaires et ton activité. Et d'ailleurs, à l'heure où je te parle, j'ai toujours un tableau Excel pour suivre l'ensemble de mon activité, ce qui me permet notamment de rajouter énormément d'options par rapport à un logiciel automatisé. Alors aujourd'hui, ça va être la toute première vidéo que je vais imager pour que tu puisses comprendre beaucoup plus facilement le fonctionnement de ce document. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que par la suite, je rajoute également des images pour d'autres types de vidéos. Il s'agit tout simplement d'un tableau avec les lignes qui représentent les différentes factures et les colonnes représentent les différentes options liées à ces factures en question. Et les colonnes indispensables selon moi sont le numéro de facture, le nom de la facture, le nom du client, le montant de la prestation, le mode de paiement et la date de réception de la compte et du paiement final. Et juste avec ces informations, tu auras un carnet de bord qui te permettra d'être en règle si jamais tu as un contrôle. Mais bien entendu, tu pourras rajouter d'autres informations, d'autres colonnes qui te permettront de suivre beaucoup plus facilement le suivi de tes factures. Par exemple, changer des couleurs en fonction de paiement en attente, paiement confirmé avec la date de réception du paiement. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, tu pourras envoyer des relances à tes clients au bout d'un certain délai pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau du paiement et de la livraison. Ensuite, tu as les utilisations complémentaires qui ne sont pas forcément des colonnes supplémentaires, mais plutôt des cases, notamment dans ton tableur Excel par exemple, qui te permettront de faire des calculs de chiffre d'affaires en fonction du nombre de clients, des factures moyennes, tout ça, tout ça, pour que tu puisses améliorer ton chiffre d'affaires au fur et à mesure du temps. Tu peux avoir des cases supplémentaires qui te permettent de calculer ton chiffre d'affaires à la semaine, au mois, au trimestre ou à l'année. Ça te permet d'avoir une vision globale de l'évolution de ton entreprise et de savoir notamment quel type de client te rapporte le plus de chiffre d'affaires. Tu peux calculer tes facturations moyennes pour savoir quelle facture type il faut que tu aies pour augmenter ton chiffre d'affaires. Par exemple, est-ce que tu préférais avoir beaucoup de prestations à 100 euros ou bien beaucoup moins de prestations à 500 euros. Et justement, en fonction de ces données-là, tu pourras te dire, je vais plutôt me diriger vers ce type de prestations, ce qui va me permettre de faire évoluer mon chiffre d'affaires au fur et à mesure du temps. Comme je t'en ai déjà parlé avec la vidéo « Prépare tes vacances de freelance » que je te laisse en fiche en haut à droite, tu vas pouvoir faire des calculs de ton chiffre d'affaires, des prestations et des différents clients en fonction des périodes de l'année. Par exemple, tu auras peut-être beaucoup plus de demandes en décembre lors de la période de Noël, beaucoup plus avant les vacances et peut-être beaucoup moins de prestations pendant les vacances, que ce soit les grandes vacances ou les vacances scolaires. À partir de ces données-là, tu vas pouvoir te donner des objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ça te permettra de voir ton évolution au fur et à mesure des années pour essayer d'augmenter l'évolution de ton business. Par exemple, imaginons qu'au mois, tu veux avoir un certain montant. Ensuite, tu vas le diviser par rapport au nombre de jours ouvrés et tu sauras à peu près ce que tu es censé gagner de manière quotidienne. Et à partir de là, chaque jour, tu pourras te donner des mini défis pour essayer d'aller toujours plus loin dans ton business. Donc, cette deuxième partie de vidéo te montre plutôt le côté management comptable de ton carnet de bord qui va te permettre de donner des mini objectifs, de savoir avec ces différentes statistiques comment tu vas pouvoir évoluer dans ton business en fonction de tes clients, de tes prestations, savoir lesquelles tu dois mettre plus en avant que d'autres pour que tu puisses faire évoluer l'ensemble de ces chiffres-là. Alors bien entendu, dans cette vidéo, il y a énormément de parts de subjectivité. Chaque freelance fait un peu à sa manière. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser des logiciels qui permettent de faire des carnets de bord ou des journées de bord avec une liste de plusieurs colonnes à réaliser. Moi, je le fais manuellement. Comme ça, je peux rajouter absolument tout ce que j'ai envie de rajouter, ce qui me permet en fait d'avoir des objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps pour essayer de faire évoluer mon business en permanence. Donc, n'hésite pas à me faire des retours dans les commentaires, que ce soit pour les indispensables, selon moi, et ceux qui sont plutôt optionnels et secondaires. Si toi, tu en as, par exemple, qui sont très utiles, qui te servent dans ton business pour faire évoluer ton activité, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour les autres freelancers qui regardent cette vidéo. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que l'ensemble de ces informations ont été claires pour toi. N'hésite pas à me laisser un like et un commentaire en dessous de ces vidéos, que ce soit sur YouTube ou IGTV, sur Instagram. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. J'ai une page Facebook. J'ai également un groupe privé Facebook sur lequel tu peux t'inscrire pour qu'on puisse s'entraider entre freelance. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Ciao ! Sous-titrage ST' 501